Qui est Alain ? Je suis jeune Camerounais. Je me débrouille, comme vous le voyez, en faisant les beignets dont je vends 50 francs. Pourquoi avoir choisi de vendre les beignets à Mandine ? Les beignets à Mandine, ce n'est pas que c'était un choix pour moi. Mais c'est qu'au moment où il fallait faire quelque chose, c'est ce qui était devant moi. Et je suis entré dans ça jusqu'aujourd'hui. Je suis fier et très content de les faire parce que toujours est-il que le Seigneur ne peut pas t'envoyer quelque part et il sait que tu ne vas pas aimer. C'est par rapport à tes efforts que tu fournis que Dieu permet à ce que tu trouves quelque chose qui te plaît. Et au moment où tu acceptes que c'est ta place, tu vas voir. Les années vont passer, tu ne sauras même pas que les années sont passées dans ce que tu es en train de faire. Existe-t-il, à votre avis, un saut métier ? Moi, je dirais non. Peut-être quelqu'un d'autre va dire oui, mais moi, je dis non. Parce que tout ce que tu fais, qui te rapporte de l'argent, si tu as organisé, tu ne vas jamais regretter pourquoi est-ce que tu le fais. Donc pour moi, ta réponse est non par rapport à la question. Pourquoi est-ce que j'ai accepté être patron de moi-même ? C'est parce que, étant jeune d'abord, j'ai toujours aimé travailler avec les mains. L'un de ces quatre matin, je me retrouve avec des frères, des grands frères, qui faisaient ce que je fais aujourd'hui. Et ils m'ont appris ce travail. Et en travaillant avec eux, j'ai compris que quelqu'un pouvait être personnel de lui-même et s'en sortir. Voilà pourquoi je suis resté attaché à ce travail. Et je le fais il y a plus de dix ans. Moi, il me plaît. Donc je suis fier de le faire. Et si je pouvais conseiller à certains de mes frères, camerounais, jeunes comme moi, c'est de chercher à être patron de soi-même. Mais si on te propose de travail, quelqu'un d'autre te tient la main pour le travail, ne refuse pas. Mais si tu as les moyens d'être personnel, il est important d'être personnel. Ce qui m'a plu, c'est que tu as le temps d'accepter de travailler, ou bien de rester à la maison quand tu veux. Oui, tu es libre, si je veux dire. Toi seul, tu connais comment est-ce que tu as fixé tes objectifs. Et tu peux dire, bon, cette semaine, je travaille peut-être deux ou trois jours. Le reste du temps, je me repose. Ou bien je travaille toute la semaine, de lundi à dimanche. Tu n'as pas la pression. C'est un peu ça. Mais tu as seulement la pression par rapport à tes objectifs.